Le cannabis pourrait être à l'origine d'une diminution de la sécrétion de la mélatonie. Cela expliquerait pourquoi les consommateurs de cannabis sont plus couche-tard, lève-tard que les autres. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Charles.co. Je suis Rémi Lombard, médecin spécialiste des troubles du sommeil. Si vous voulez tout savoir sur le sommeil et bénéficier des meilleurs conseils pour bien dormir, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et pensez à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Nous sommes aussi sur Instagram, arrobase charles.co, et vous pouvez bien sûr téléconsulter un de nos spécialistes sur la plateforme charles.co. Alors allons-y ! Aujourd'hui, nous allons faire un point sur le cannabis et le sommeil. Lorsqu'on parle de plantes et de sommeil, on me pose souvent la question de l'impact du cannabis sur le sommeil. Les études scientifiques sur le cannabis montrent qu'il facilite l'endormissement, qu'il diminue le sommeil paradoxal et a une tendance à augmenter le sommeil lent, profond, réparateur. A l'arrêt, il est souvent rapporté des insomnies et des rêves bizarres. Il faut savoir aussi que les effets du cannabis dépendent de la dose qu'on prend et aussi de la réaction de chaque personne à ce produit. D'une personne à l'autre, le cannabis peut donner des effets différents. De plus, le risque de dépendance ainsi que le risque de problèmes psychiatriques chez les utilisateurs au long cours ne nous permettent pas de le conseiller en tant que médecin. Soyez vigilants sur votre consommation si vous en consommez. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus louper nos prochaines vidéos. Pensez à nous suivre sur Instagram, charles.co, pour toujours plus d'astuces et de conseils santé et pour prendre rendez-vous avec un spécialiste, c'est sur charles.co que ça se passe. A très bientôt, prenez soin de vous.